Pourquoi ne pas réutiliser vos palettes pour vos projets créatifs ? Vous avez besoin de planches de bois ? Et bien facile, vous démontez votre palette pour travailler avec la reste de bois. Dans cet épisode, nous vous montrons comment démonter vos palettes, et ce, en toute sécurité. Il existe de nombreux types de palettes, tels que les Europalettes, les Blocks Palettes, les palettes CP, les palettes d'Expo et les palettes jetables. Et chacune avec ses caractéristiques. Avant de commencer, vérifiez le type de palette dont vous disposez. Inspectez le bois, vérifiez qu'il soit encore en bon état. Sa qualité peut dépendre fortement du type de palette. Par exemple, les palettes jetables sont généralement moins solides. Dans notre cas, la palette a subi un traitement thermique, également connu sous le nom de Heat Treatment. Ce traitement est reconnaissable au badge IPPC. Les palettes destinées à l'exportation ou à l'importation en dehors de l'Europe doivent avoir subi un traitement thermique. Nous savons ainsi que la palette ne contient aucun organisme vivant nuisible. Et pour opérer correctement, il vaut mieux installer un établi. Lorsque vous souhaitez scier, ramasser, poncer ou encore traiter le bois, un établi bien stable vous sera toujours utile. Pour démonter les palettes aisément, optez pour un pied de biche et un marteau ou encore un marteau à griffes et des pinces. Mais avant de commencer à travailler, assurez-vous d'être bien protégé. Comme les palettes sont encore rugueuses et que vous souhaitez éviter les échardes, portez des gants de sécurité. Portez des lunettes de protection pour vos yeux et des chaussures de sécurité vous seront toujours bien utiles. Vous avez un pied de biche et un marteau à portée de main ? Eh bien dans ce cas, détachez facilement les planches. Placez le pied de biche entre la planche supérieure de la palette et le bloc de bois situé en dessous. Vous le faites au niveau des clous pour défaire le bois le plus efficacement possible. Grâce à quelques coups de marteau, le pied de biche s'insère facilement entre les deux pièces de bois. Avec la technique du levier, le bois se détache. Changez de côté à chaque fois et essayez de ne pas desserrer le bois trop brusquement, car la planche pourrait se fendre. Et si vous n'avez pas de pied de biche, placez les palettes en billet contre le mur. Frappez ensuite les planches le long de la partie inférieure. Frappez aussi près que possible des clous. Posez les palettes à desserrer sur le sol et faites-les reposer sur un bloc ou sur une autre palette. Vous pourrez ainsi exercer une plus grande force lorsque vous les frapperez avec le marteau. Nous avons déjà retiré quelques belles planches de nos palettes, mais attention aux clous qui s'y trouvent encore. Veillez toujours à ce que le côté perçant des clous ne soit pas tourné vers le haut, nous retirerons les clous des planches plus tard. Au lieu de desserrer les planches supérieures, vous pouvez taper sur les blocs de soutien en bois, faites-le à l'aide d'un marteau ou d'un pied de biche et de la technique du levier. Vous pouvez desserrer les lattes de bois transversales. Vous préférez une approche plus rapide ? Eh bien dans ce cas, prenez des outils électriques pour démanteler vos palettes. Veillez simplement à ne pas porter de gants lorsque vous travaillez avec des outils rotatifs, ceci pour des raisons de sécurité. La méthode la plus rapide consiste à scier les planches supérieures le long des éléments de soutien, à gauche, à droite et au centre. Cela fonctionne parfaitement avec une scie sauteuse ou une scie circulaire. Activez la scie avant de l'insérer dans la pièce, sinon vous risquez un rebond qui pourrait s'avérer douloureux pour vos poignets. La semelle de la scie doit reposer à plat sur le matériau. Dès que vous avez terminé la coupe, éteignez la scie sauteuse. Toutefois, attendez que la machine soit complètement à l'arrêt pour retirer la lame de la coupe. Tenez toujours la scie circulaire à deux mains. Éloignez vos mains de la découpe et ne les placez jamais derrière la machine. Faites également très attention aux câbles d'alimentation. Assurez-vous qu'il dispose d'une marge de manœuvre suffisante pour éviter que la machine ne s'étire et veillez à ce qu'il ne se retrouve pas sous votre pièce. Les planches plus courtes sont prêtes, mais nos planches longues comportent encore quelques clous qu'il va falloir enlever. Utilisez un marteau à griffes pour retirer les clous du bois. Le marteau à griffes se reconnaît à sa rainure en V. Frappez la face inférieure de la planche, ceci pour faire ressortir le clou. De cette façon, la tête sera plus accessible et vous pourrez placer le clou dans la rainure en V du marteau. En utilisant la technique du levier, tirez les clous hors du bois. Veillez toujours à tirer dans le sens des fibres, sinon vous risqueriez de fendre le bois. Sans trop d'effort, vous pouvez retirer tous les clous du bois. Évitez de recouvrir le sol du clou rouillé et rassemblez immédiatement tous les clous dans un pot. Il existe d'autres moyens de se débarrasser des clous. Vous pouvez les couper à l'aide d'un outil multifonction. Veillez à ce que la lame de scie soit adaptée au métal et protégez vos oreilles. Lorsque vous utilisez l'outil multifonction, n'exercez pas trop de pression, laissez simplement la lame de scie faire son travail. Alors oui, votre clou est encore dans le bois, mais là, il a été bien coupé. Et si vous souhaitez vraiment travailler le bois avec des machines à bois, et bien dans ce cas, il vaut quand même mieux enlever tout le clou, car il pourrait causer des dommages. Vous souhaitez détacher les planches des blocs de support par d'autres moyens, et bien dans ce cas, vous pouvez utiliser une scie récipro pour couper les clous. La scie récipro est un appareil flexible qui peut couper aussi bien le bois que le métal. Si vous préférez plutôt opter pour des outils manuels, vous pouvez toujours opter pour une pince. Les pinces, les tenailles sont des outils en métal qui permettent notamment d'arracher les clous du bois. Cette opération s'effectue alors selon le principe du levier, tout comme le marteau à griffes. La pince peut également s'utiliser pour couper du fil de fer fin, des clous ou des pointes. Ainsi, si vous ne parvenez pas à arracher le clou du bois, vous pouvez le raccourcir. Ne coupez jamais des clous trop épais avec la pince, utilisez de préférence une scie à métaux. Les lattes ne sont pas toutes de la même taille. En fonction de ce que vous voulez faire avec la latte de bois, vous pouvez les couper à des longueurs égales. A l'aide d'une équerre, marquez l'endroit où vous souhaitez scier. Veillez à ce que vos yeux et vos oreilles soient bien protégés lorsque vous sciez. Veillez à protéger vos pieds lorsque la machine a scié surélevé. Si vous utilisez une scie à onglet qui peut également couper en billets, réglez-la sur 0 degré pour une coupe bien droite. Veillez à ce que la main avec laquelle vous tenez la planche soit aussi éloignée que possible de la lame de scie. La zone est indiquée sur l'appareil. Vérifiez à nouveau que les planches soient égales. Pour travailler rapidement et faire en sorte que les deux lattes soient de la même longueur, superposez deux pièces de bois et les coupez ensemble. Fixez-les solidement en même temps ou travaillez avec une butée. Une fois le bois tracé, vous pouvez le couper à l'aide d'une scie sauteuse. La scie sauteuse est mobile et permet de travailler plus rapidement, mais l'outil est moins précis et moins droit. Fixez la latte en bois à l'aide d'un serre-joint. Veillez à ce que votre main ne soit pas dans l'axe de la scie sauteuse. Si vous préférez des outils manuels, vous pouvez toujours prendre une scie à bois. Tracez d'abord une rainure, puis commencez à scier avec précaution. Effectuez de longs mouvements afin d'utiliser toute la longueur de la lame de scie. N'exercez aucune pression, laissez simplement la lame de scie travailler pour vous. Fixez à nouveau solidement votre latte en bois. Vous éviterez ainsi que la latte ou la poutre ne rebondissent pendant le sciage. Une fois toutes les pièces de bois coupées à la bonne taille, le bois a besoin d'un bon ponçage. Et pour ce faire, utilisez une ponceuse, mais vous pouvez tout aussi bien vous servir d'une feuille de papier de verre. Vous travaillez avec des outils électriques ? Et bien dans ce cas, laissez l'outil faire son travail. Laissez la ponceuse glisser sur la planche et évitez d'appliquer trop de pression. Utilisez d'abord un gros grain et pour la finition, choisissez un autre grain plus fin. Cette règle s'applique aussi bien au travail à la ponceuse qu'au travail à la main. Et justement, si vous travaillez à la main pour avoir une meilleure prise sur le papier de verre, vous pouvez l'enrouler autour d'un bloc de bois. Prévoyez une butée pour placer votre pièce contre elle en travaillant. Vous vous faciliterez la vie. Votre bois aura moins de chances de se déplacer. Et comme dernier travail préparatoire avant de commencer votre création, et bien traitez le bois. Vous travaillez avec de la peinture. Dans ce cas, superposez les couches de bois et donnez-leur une couleur uniforme. Traitez d'abord votre bois avec un après. Mélangez la peinture. Versez-la ensuite dans un bac à peinture et appliquez la peinture sur le bois à l'aide d'un pinceau ou d'un rouleau. Les pinceaux sont utilisés pour bien répartir la peinture ou lorsqu'il vous faut un peu plus de précision qu'avec le rouleau. Versez-la ensuite dans un bac à peinture et appliquez la peinture sur le bois à l'aide d'un pinceau ou d'un rouleau. Les pinceaux sont utilisés pour répartir la peinture ou lorsque le travail de peinture nécessite un peu plus de précision qu'avec le rouleau. Si vous choisissez de teindre le bois, une lasure pénétrera dans le bois et lui donnera une couleur en fonction de la lasure choisie. Les veines restent visibles. Votre bois sera également recouvert d'une fine couche. Cette teinture protège le bois. Mélangez d'abord bien la lasure. Vous pouvez ensuite l'appliquer à l'aide d'un chiffon ou d'un pinceau. Cette teinture offre une meilleure protection mais elle est visible et colore le bois. Si vous souhaitez plutôt un traitement moins visible et plus naturel du bois, optez pour une huile de bois qui va pénétrer complètement dans le bois. Elle offre ceci dit un niveau de protection moins élevé. Votre stock de reste en bois a été transformé en planche et en latte réutilisable. Et bien vous pouvez maintenant vous lancer dans votre prochain projet. Vous vous demandez ce que vous pourriez faire ou vous souhaitez davantage de conseils et d'astuces ? Et bien visitez notre site web et abonnez-vous gratuitement à notre magazine en ligne. 관 climbing à l'air. MaurRaye Alaba Acer 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 Sous-titrage FR ?